C'est peut-être que ça n'a pas besoin de détresse, c'est un individu. Latéral, l'extérieur. Tu as l'impression que c'est pas assez pertinent, là, quand tu reviens. Si, 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 si. Mais toi, après, là, j'ai mis plein d'idées que certaines... C'est quand j'écrivais, toi, je me dis... Il faut que... Quand je me le dis, toi... Ouais, bah, c'est pour ça que je l'ai fait, hein. Quand tu as l'émotion, ça va procurer du temps plus... Ouais. Généralement, quand toi, ça te procure quelque chose, tu sais que ça va pas. Après... Après, ce qui est bien pour moi, c'est que mes choix, ils étaient très compliqués à faire. Donc, ça veut dire qu'aucun problème à faire rentrer ses voies, là. Teste, tu sens qu'il a la confiance, qu'il est bien. Toi, mais tous, c'est bien. C'est positif. Le fait que... Parce que l'autre jour, on a l'arrivée de Léo et Cléville. Et Cléville, à l'entraînement, je ne sais pas si vous avez remarqué, très souvent, il marque dans cette zone-là. Et c'est la zone où, justement, eux, ils sont en difficulté. On va essayer de mettre. Et on a l'arrivée de Léo, ici. Donc, plutôt que de forcément donner cette zone-là, on pourrait ajouter sur notre visuel le fait de... Juste le carré-là, on garde les courses, mais on ajoute le carré-là. voilà. Le 11 pour moi n'a peu d'intérêt, ce qui m'intéresse c'est le groupe, les 16 et au-delà de ce groupe, les joueurs qui sont venus aussi avec nous, Malcolm qui est là aujourd'hui, Julien qui est venu, Abou qui n'est même pas du groupe, qui est du groupe Razer qui vient avec nous aujourd'hui, les joueurs Mathis qui a joué avec la réserve aussi hier, c'est vraiment un groupe complet qui doit continuer cette aventure là. On va passer maintenant sur, c'est la coupe, c'est particulier, là on est à 1h15 du coup d'envoi de ce match qui est capital pour nous, c'est un match capital, plusieurs, capital parce que c'est la coupe et que derrière, si on perd la coupe c'est terminé, il n'y a plus de match, en Coupe de France c'est fini, on est éliminé, c'est pas comme si derrière on se dit tiens il y a encore 20 matchs du championnat donc on peut rattraper le retard, là on perd c'est fini, d'accord, donc c'est capital dans ce sens là. Et c'est capital aussi pour notre survie à nous et notre suite à nous, d'accord, on est un peu en, si on fait un peu des passerelles, c'est comme si là on était en enfer à l'heure actuelle, dans le bas, complètement, on peut pas être plus bas de ce qu'on est, on est le dernier du championnat, la coupe et cet espoir qu'on a ici, d'accord, et ça doit nous servir, on doit s'appuyer sur ce qu'on a fait à Alençon pour commencer à regrimper vers la lumière, c'est important. A l'heure actuelle on est en bas, on ne peut que grimper, et ce match-là va nous aider à grimper, donc aujourd'hui c'est soit ensemble, tous ensemble, en équipe, on continue de grimper, on réitère ce qu'on a fait à Alençon en mieux, encore, pour aller chercher cette qualif, c'est dur mais soit on s'effondre, soit on perd tout, ça joue à un ce fil, ce qu'on a vu à Alençon, ça joue à un fil, et pour le garder c'est tous ensemble, en équipe, les uns après les autres, duel après duel gagné, victoire après victoire, et ça passe par une victoire aujourd'hui, et ça je vous le répète, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de scie, aujourd'hui on sort de grand ville, on lance notre saison, c'est sûr, mais ça c'est pas moi, moi je peux pas le faire, d'une, je suis un peu trop vieux pour jouer au foot, deux, j'ai jamais eu votre talent, votre niveau à vous, ça c'est vous, d'accord, donc tout ce qui va se passer sur le terrain c'est que vous, il n'y a que vous qui pouvez mettre ça en place, d'accord, la vie c'est au foot comme ici, c'est beaucoup de sacrifices, moi si à l'époque, il y a 10 ans on m'avait dit aujourd'hui je serai face à vous, autant de talent dans le vestiaire, une aussi belle équipe, j'étais en PH à l'avant-garde, j'aurais dit non, j'y crois pas, je l'espère, c'est mon but, c'est mon objectif, mais j'y crois pas, d'accord, mais ça demande beaucoup de sacrifices et les votes aussi, si vous êtes là aujourd'hui, peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes dit non, j'y serai jamais à ce niveau là, ou alors si je vais jouer là encore plus haut, mais grâce à ça, vous êtes là parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices, d'accord, moi ma femme depuis que je fais ce métier là, je pense qu'elle a voulu divorcer 200 fois, j'ai failli la perte 200 fois, j'ai raté plein de moments avec mes enfants, plein de fois, plein de fois, des anniversaires, des trucs, des trucs familiaux, parce qu'il y a le foot, parce qu'il y a ceci, donc c'est beaucoup de sacrifices, mais vous aussi vous les faites ces sacrifices là, vous les faites pour ce genre de match, pour être là aujourd'hui, d'accord, donc ça doit pas servir à rien, il faut que derrière tous ces sacrifices, ils se voient sur le terrain, ils se voient tous ensemble, d'accord, duel après duel sur ce match là, ça doit se référer à ça, c'est que tous ces sacrifices, c'est pour quelque chose, c'est important, c'est l'équipe entière, aujourd'hui, là je vous regarde tous, comme vous êtes ici, avec beaucoup de talent, beaucoup de choses, d'accord, c'est à vous aussi de prendre conscience de ce match là, de le jouer, ce match là, pour vous, pour l'équipe, pour le club, continuer de faire grandir le club, et surtout nous faire grandir nous, et nous sauver sur la suite de ce championnat, et qu'on part vraiment sur ça derrière, c'est vraiment un match qu'on doit, à l'ençon, ce match référence, qu'on doit bonifier aujourd'hui, d'accord, mais pour ça, il faut tous y croire, d'accord, regardez-vous les uns les autres, regardez votre copain d'à côté, dans les yeux, faites-le, regardez-vous ensemble, c'est important de se regarder des fois et de se dire, tiens, on est ensemble aujourd'hui, regardez-vous, regardez quelle intention dans son regard à mon partenaire, est-ce qu'il est prêt à se battre pour moi, s'il est prêt à se battre pour moi, ça veut dire que moi, quand je vais être prêt à me battre pour lui, je vais le faire, si je regarde Léo et que je ne vois rien, il n'y a rien qui transparaît quand je regarde Léo, et que je vois à côté de lui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne va pas se battre pour moi, d'accord, si je sens que lui va se battre pour moi sur tous les ballons, sur tous les duels, sur tout ce qu'il va y avoir, je vais rattraper, il va rattraper pour moi, quand ça va être à mon tour de me battre pour lui, je vais le faire, et c'est ça l'équipe, c'est rien d'autre que ça, et ça, vous avez la chance vous, en tant que sportif de haut niveau, de l'avoir tous les week-ends, et là vous allez l'avoir dans une heure sur le terrain, à chaque situation de jeu, chaque moment du match, vous avez cette possibilité de vous dire, tiens, aujourd'hui, je peux mettre cette valeur-là sur le terrain, et humainement, pour ma vie d'homme, c'est en gros, soit je vis ma vie, soit je la subis, aujourd'hui, subissez pas, jouez, bon match, les gars. On a préparé ce match comme il se doit, c'est un match de coupe, c'est important, c'est une aventure qu'on se doit de vouloir continuer, donc on l'a préparé du mieux possible, en tête, les autres matchs, non, les autres saisons, parce que d'une, déjà, ça a changé quand même pas mal, et puis ça a changé de coach même, donc voilà, on s'est appuyé sur ce qu'ils ont fait un peu cette année, forcément, on a étudié un peu ce qu'ils ont fait cette année, je les avais déjà vus jouer quelques fois, puis j'ai Alexandre, mon adjoint, qui a travaillé un peu sur l'équipe et qu'on a fait une présentation aux joueurs, donc on s'est appuyé là-dessus, mais on est essentiellement resté sur nous, notre préparation à nous, ce qu'on doit confirmer la bonne prestation d'Alençon, la bonifiant un petit peu, et pour espérer passer aujourd'hui, donc on l'a travaillé sérieusement, on l'a préparé sérieusement, avec des bonnes séances, les mecs sont dedans, les mecs sont prêts, et voilà, on espère passer ce toit. La causerie, je voulais les toucher un petit peu sur des valeurs, bonifier un peu ce qu'on avait fait à Alençon, c'est qu'à Alençon, on s'est battu les uns pour les autres, on avait une vraie notion de groupe, et c'était important pour moi de retrouver ça encore aujourd'hui, et de faire un parallèle un peu avec la vie, quoi, que ça ne se jouera pas grand-chose dans la vie, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, tout est une question de choix un petit peu, et le choix, eux, ils ont cette chance de l'avoir au-delà de la vie, sur le foot, sur le terrain, quoi, ils peuvent faire des choix sportifs et des choix humains aussi, et ce que je voulais leur faire passer comme message, c'était à un moment donné, si dans un sport collectif comme le football, si dans le vestiaire, quand je regarde mon coéquipier qui joue à ma droite sur le terrain, je ne suis pas capable de me dire, tiens, qu'est-ce que je ferai pour lui, est-ce que je suis prêt à me battre pour lui, est-ce que je suis prêt à aller au combat pour lui, et que je n'arrive pas à me le dire, que je suis prêt à faire ça, c'est que collectivement, nous, on a raté quelque chose, et forcément, sur un match comme ça, si on n'a pas ces valeurs-là, c'est dur d'aller chercher un résultat, puisque l'adversaire est hiérarchiquement au-dessus. Par contre, si quand je regarde mon partenaire dans le vestiaire, je suis capable de me dire, tiens, je vais au combat pour ce mec-là, et ça veut dire naturellement que si moi, je suis prêt à ça pour lui, lui, il est prêt aussi à ça pour moi quand j'en aurai besoin, et là, on crée des liens sur le terrain, on crée autre chose que le football, parce que des fois, sur un match comme ça, il faut autre chose que le foot pour passer, il faut des valeurs humaines, et sur cette dimension-là, je pense qu'on peut être plus fort que n'importe quel adversaire, si les garçons rentrent avec cette dimension-là sur le terrain, après, il y a la partie jeu qui viendra, mais si cette valeur-là est présente, au moins, on aura gagné ça. On tremble pas, les gars, c'est eux, qu'on la pression, c'est eux, qu'on la pression, hein. Allez. Allez, vous, hein. Allez, Morgana. Allez, mon bel. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est beau, là ! C'est bon, ils seuls morts. Je suis venue à tous les plus rénus, je suis venue à tous les plus rénus. Allez, allez ! Rêrez, vous n'êtes pas plus rénus, à tous les plus rénus. Allez, allez ! C'est du bien ! Ah j'ai plus de jambes ! Quand les gens nous voient Ils veulent tout savoir Qui on est Et nous on leur dit On n'est pas des casseurs On est des tapeurs Et on n'a jamais peur On défend nos couleurs Petit mais costaud On n'a jamais chaud Un coup de gainage On vous déménage L.A.G.C. L.A.G.C. Aujourd'hui On a joué On a tapé On a tapé On a tapé Grandi 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 Capi Il a tiré Il a marqué Kevin Kevin Il a marqué Il a montqué Il a doublé Le Il a joué pour faire l'exploit donc oui c'est ça voilà c'est dans notre situation en plus encore pire j'ai fait une coderie sur le sur un peu la situation un peu en enfer du groupe et qu'il fallait qu'on regrame pour remonter vers la lumière et aujourd'hui on a fait un bon pas on n'est pas forcément sorti sorti mais en tout cas c'est un match référence celui là celui celui ci plus celui d'Alençon c'est deux matchs vraiment clés sur lesquels on va s'appuyer et voilà je l'ai dit Alençon on a retrouvé on a fait plus qu'un match nul on a trouvé un groupe et aujourd'hui le groupe il a été fort il a été solide voilà parce que ça reste une belle équipe de grand ville face à nous et que donc c'est un exploit les autres tours c'était une logique qu'on passe là c'est c'est un exploit puisqu'on va chercher une équipe d'un niveau supérieur et la seule fois ça m'était arrivé à l'avant-garde ça m'était arrivé c'était à des villes marroms qu'on était en dh à l'époque par un et puis qu'on a été chez eux qui était en n3 mais une deux on avait toujours bloqué contre une deux et là cette année c'est fait donc voilà ça plus le fait que ça lance la saison c'est difficile les gens parlent c'est compliqué l'avant-garde était attendu voilà on remonte progressivement avec avec ce qu'on a mis en place sur le terrain il va falloir qu'on garde ces valeurs là pour continuer de voilà notre notre guérison on va dire mais elle est en bonne voie à clairement c'est ma plus belle émotion de coupe de france c'est la première fois que enfin personnellement j'arrive à éliminer une équipe supérieure et en plus c'est la première fois en cas de confrontation j'arrive à éliminer grand ville donc je lâche je commençais à l'avoir vraiment ici donc ouais je suis très content l'équipe a fait un super match ça a été dur c'était très dur mais on l'a fait quoi on a on a fait un match d'hommes et on a tous répondu présent voilà je suis trop content et du coup voilà comme comme je l'ai dit mercredi avec toi interview je voulais les gros je voulais lancer notre saison et je pense que ça c'est notre match et puis voilà gros match au match de bonhomme de guerriers on s'est battu les uns pour les autres on a souffert parce qu'on a souffert c'est une belle équipe en face de nous on a vraiment souffert mais on est on a été très très solidaires on a vraiment vu une équipe tu vois là ça prend forme ça prend forme et voilà on est qualifié et maintenant on va savourer ça je suis fatigué vraiment je suis fatigué parce qu'on a subi vraiment on a subi c'est une très très belle équipe mais voilà on a été on a été costauds nous aussi les coups qu'on avait à jour les a bien joué final voilà on passe je pense qu'on a lancé la semaine dernière à l'ençon et là on confirme avec le même état d'esprit on voit qu'on arrive à rester dans un collectif c'est ça le cadre en fait on a réussi à poser à l'ençon et on continue de lancer ça ça annonce de belles choses enfin j'espère ouais bah je pense que cette victoire elle fait du bien pour tout le monde pour l'équipe pour le club pour le moral des joueurs je pense faut pas se voiler la face on a un début de saison qui est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé et je pense que cette victoire ça va être un déclic et que ça va nous faire un vrai match référence par rapport à au championnat et puis il y avait déjà eu une belle réaction contre à l'ençon la semaine dernière et là du coup on fait une belle performance contre une nationale de grand ville donc oui oui c'est tout bénéfique pour tout le monde pour l'équipe pour le club pour le moral de tous ils réduisent le score à la 79e ça met le ça met le doute forcément ils ont eu les balles de deux heures parce qu'ils ont eu pas mal comme pas mal d'occasions mais on a réussi à on avait une rage en nous même après moi personnellement j'avais l'impression qu'on pouvait pas prendre le deuxième but le but qui marque c'est voilà un exploit individuel beaucoup j'ai l'impression qu'on pouvait pas prendre de but aujourd'hui qu'on pouvait que passer c'était on a fait vraiment je sentais que des bonnes ondes autour de moi des mecs sérieux des mecs appliqués des mecs solides donc ouais je trouve trop content de l'équipe très content de la performance et on va au 7e tour c'est vraiment ça c'est ça c'est la naissance d'un groupe à à l'ençon on s'est dit certaines choses on avait beaucoup parlé on n'avait pas agi sur le terrain à l'ençon on a fait on a été capable de revenir au score et là on montre qu'on est capable aussi de marquer en premier c'est une belle équipe même si on a beaucoup souffert on a souffert tous ensemble je pense que tout le monde est dans le dur je vois léo qui se fait soigner là il a un peu plus aussi tout le monde était cramé donc c'est ça l'état d'esprit et les super en ce moment ça se passe bien attention c'est un bon joueur clé vite donc forcément que c'est facile de jouer avec les bons joueurs donc non ça se passe bien après on a on n'a pas encore totalement tous les automatismes mais ça quand ça va prendre ça va être je pense que ça va être pas mal mais c'est un très bon joueur et c'est facile et tu vois lui c'est c'est plus un leader il parle beaucoup plus que moi tu vois sur le terrain moi je préfère parler avec avec mes pieds plutôt que la bouche tu vois lui il parle bien avec la parole aussi tu vois autant avec la parole qu'avec les pieds donc non c'est pas mal c'est un bon joueur et puis ça nous fait du bien son retour nous fait du bien nous 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 fait gagner en sérénité et voilà c'est bien et c'est bien pour l'équipe c'est bien pour le collectif c'est une plus value je veux dire le premier je pars un peu côté et je trouve léo qui se positionne bien entre deux joueurs on joue le 1 2 je décale sur max max il va chercher à l'opposé centre de et touche momo centre et il avait parfaitement j'ai plus qu'à plus qu'à pousser presque le centre est magnifique et l'action même elle est superbe je suis pressé de la revoir deuxième je sais même pas d'où le ballon il vient de façon je crois que on manquait tous un peu de lucidité je vois le ballon il arrive dans les pieds de bench du pouce directement je sais que j'ai appris un peu d'avance sur les défenseurs je passe devant je vais au bout je fixe le gardien et il a pris la faute c'est super aujourd'hui je les ai trouvés alors déjà dans sur le trajet puisque j'ai fait le trajet en bus avec eux je les ai trouvés très impliqués au niveau de au niveau du match je les ai trouvés très impliqués en début de avant le match on voit la rentrée sur la pelouse et puis ben on l'a vu aussi l'implication des joueurs et l'implication de chacun sur le sur le terrain qu'il n'y a pas il n'y a pas comment comme on dit il n'y a pas photo et et cette cette attitude là c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va vouloir retrouver à chaque match en championnat